Salut, cette vidéo est tournée à la suite de la précédente. Ici je ressens un homme qui est vraiment, comment dire, très fatigué des réseaux sociaux. Je ressens beaucoup de sollicitations et c'est comme si par moments c'était un poids. Je ressens ici des hommes qui aimeraient bien s'éloigner de cet environnement, des réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de la contrainte de vie ici. Donc si vous reconnaissez là-dedans, vous pouvez prendre la guidance. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous pouvez prendre la guidance. Je rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables. Il se peut que ça parle de vos énergies ou d'une personne de votre entourage. J'ai l'impression ici que quand on veut sortir, on est obligé de faire les choses en sous-marin. En sous-marin. J'ai vraiment ce ressenti ici d'une situation un peu glauque. Pendant que vous êtes dehors ou en déplacement, il y a des choses qui se font dans votre dos, qui se trament ici et qui sont faits par la personne qui reste à la maison. Peut-être avec des enfants. Mais même en restant à la maison, j'ai l'impression que cette personne est plus préoccupée par ses plans machiavéliques que par le fait de s'occuper de l'enfant. Pour moi, la personne qui reste à la maison, c'est comme si cette personne avait un gros problème d'ego ou d'image et se sentait dans l'obligation de se montrer. Peut-être des choses qui ne sont pas réelles. J'ai envie de dire heureusement que la personne à qui elle essaie de montrer ça a quand même des capacités pour, j'allais dire, distinguer le vrai du faux. Et en plus, le pire, c'est que je vous disais que je la ressentais très préoccupée par ses manigances et c'est comme s'il y avait une forme de négligence sur l'enfant. Alors je ressens qu'il y a beaucoup de travail, peut-être des films, des choses à enregistrer. Il y a cette idée là. On vous dit quand même attention, il faut consulter les médecins et puis ne pas fonctionner en sur-régime. Il faut respecter votre énergie vitale ici. Je ressens des questionnements ici de savoir pourquoi la femme a fait l'enfant. Ah ! Regardez la carte du dessus. Vous voyez la montre religieuse là ? Avec la montre religieuse, il y a cette idée où on a envie de mettre le grappin sur quelqu'un là. C'est fou parce que vous voyez avec cette carte là, je ne ressens pas, j'allais dire la fibre maternelle. Je ne ressens pas d'affect ou je ne ressens pas d'amour. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquez ça. Déjà, il y a un désintérêt. Il y a un manque d'intérêt pour moi ici vis-à-vis de l'enfant. Et j'ai vraiment cette idée de quelqu'un, d'une femme qui est embarrassée avec un nouveau-né. En même temps, quand on va chercher quelque chose, il faut assumer. Parce qu'on m'envoie encore cette idée que vous voyez, on a affaire à Machiavelli ici. Vous voyez la petite dame là qui a son bocal avec ses idées noires. Idées noires qui fusent. Et en plus, on montre ici qu'il y a un intérêt pour tout ce qui est spectacle, film, travaux, enregistrement, ce genre de choses, milieu du spectacle. Vous voyez, j'ai l'impression que cette personne s'affaire à des plans quand il n'y a personne. Et peut-être que vous voyez, ces plans Machiavéliques, ça concerne aussi le boulot. Vous voyez, quelqu'un qui peut aller chercher des contrats, mais vous pensez que c'est une opportunité. Mais en fait, derrière ce contrat, c'est pour vous garder, vous maintenir en place. Ou pour justement montrer aux autres personnes qu'il se passe quelque chose dans le couple. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Ou pour vous maintenir encore aux côtés de cette dame là. Avec cette carte du dessus, il y a vraiment cette idée où il y a une situation pour moi qui est terminée, mais qu'on continue de rafistoler. Ici, on fait comprendre qu'à un moment donné, il y aura une situation de fin, parce qu'on ne peut pas laisser indéfiniment cette situation de manipulation. Parce que là, la manipulation, elle passe aussi par le travail. Par le travail et le fait que peut-être que dans certains événements, cette personne soit obligée, entre guillemets, de vous accompagner. La manipulation, elle passe aussi dans le fait que cette personne fait en sorte de pouvoir vous accompagner sur des événements. Alors, est-ce que sa... Comment dire ? Est-ce que sa présence est réellement requise ? J'ai un doute. Peut-être qu'elle a fait en sorte de s'insérer dans le bus. Vous voyez ? Je vous dis ça, regardez l'heure de pointe dans le métro. Je vous montre les cartes et on va terminer là-dessus. En plus, on fait comprendre ici que la victime, ici, est vraiment en sursis. Et quand je dis en sursis, c'est que, vous voyez, comme le scaphandre, là, on est obligé de prendre sur soi et, j'allais dire, d'aller au combat. Et vous voyez, avec ces trois cartes-là, pour moi, il sera question, j'entends accident, peut-être un accident, une urgence. Vous voyez, cette idée d'explosion, peut-être, et cette notion de... Comment dire ? De fin. Et peut-être que les secours interviendront, vous voyez, par rapport à ce traumatisme-là qui va advenir. Et c'est intéressant, ici, parce que, vous voyez, avec cette... Je vous parlais d'accident, là. Pour moi, il est question de véhicule. Dans l'accident, question. Donc, peut-être une collision, un dérapage, quelque chose qui soit en rapport avec la vitesse. Peut-être une collision, je ne sais pas. Mais on fait comprendre que ça sonnera la fin de la situation. On insiste très fortement sur le panneau sans s'interdire. C'est intéressant, parce que j'entends maladie. La personne en question me montre que c'est une femme blanche, qui est beaucoup en représentation. Vous voyez, on me la ressort ici. En représentation, qui se montre peut-être assez hautaine. Ici, là. J'ai une question de savoir, est-ce que c'est elle qui conduit la voiture ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. En plus, je parlais d'un film aujourd'hui avec quelqu'un qui s'appelle « Jusqu'en enfer ». J'ai envie de dire, quand il y a quelque chose qui doit arriver, ça survient. Donc, je parlais pour certains d'accidents, pour d'autres, on m'envoyait la maladie. Vous voyez, quelque chose de sublurant et de rapide. Pour d'autres encore, il y a cette idée de chute de pierre. Chute de pierre ou d'effondrement. Alors, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Et on me renvoie encore que la dame manipule des énergies négatives et qu'elle a plein de ressources. Plein de ressources en manipulation. Faire en sorte que certaines choses arrivent, vous voyez, pour toujours s'intégrer ou continuer à s'intégrer dans la vie de l'homme. Mais je ne ressens pas d'intérêt de l'homme en question. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait vraiment semblant. Et c'est tout ce qu'on me donne ici. On me fait prendre un autre dixit. Peut-être que ce sera la suite. Dans tous les cas, merci. Et puis, on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada